Les hymnes nationaux étant exécutés, ça n'est du reste pas la musique militaire française qui se trouvait au centre du terrain qui les a joués, vous avez pu le constater, mais une autre clique qui se trouvait sur le bord de la touche. Les deux équipes vont saluer et s'échauffer avant le coup d'envoi de ce dixième France-Allemagne de l'Ouest, un match que les Français n'ont pas perdu depuis 1937 et qui reste sur deux victoires et deux résultats nuls, la France n'ayant absolument jamais été battue par les Allemands depuis la fin de la dernière guerre. L'arbitre sera un arbitre italien, vous l'avez vu, et je vous parlais du capitaine Robert Herbin, en effet, hier en s'entraînant ici sur la pelouse même du stade olympique en faisant des lancées de jambes, il a senti une petite douleur à l'aine gauche, ça n'est pas sérieux bien entendu, mais ça risquait de le devenir si Roby avait joué avec cette douleur. Quand Louis Dugoguez a demandé à ses hommes si tout allait bien, à 18h au moment de quitter l'hôtel, Robert a dit non, moi j'ai un léger doute, et finalement, très justement, Louis Dugoguez a préféré aligner Péry, un homme frais, un homme en pleine forme, comme le sont les Bordelais à l'heure actuelle, plutôt que Herbin qui risquait de quitter le terrain. C'est la raison pour laquelle Bosquier vient d'échanger les fagnons avec Uwe Seller, capitaine de l'équipe d'Allemagne. Voici la composition de l'équipe de France, au bourg de Nice et dans les buts, Jorcaef de l'Olympique de Marseille, Bosquier de Saint-Etienne, capitaine Quittet de Sochaux et Baezat de Monaco, Grèce de Stuttgart, qui a été très applaudi à la présentation des équipes, Péry, des Girondins et Simon de Nantes, Gondet de Nantes, Dinalo de Lyon et Loubet de Nice. L'arbitre, M. Monti, est un Italien. Le stade olympique de Berlin, qui est un stade imposant, vraiment un stade magnifique, est très bien rempli, très bien garni, c'est-à-dire que près de 50 à 60 000 spectateurs vont assister à ce match. Je ne sais pas si on va nous donner en surimpression la composition de l'équipe d'Allemagne. La voici, Maier du Bayern de Munich et dans les buts, Patske de Munich 60, arrière droit, Schultz, bétonneur de Hambourg, Weber de Cologne, Hodges de Brem, Beckenbauer du Bayern de Munich, le numéro 1 du football allemand à l'heure actuelle, Siemens-Meyer, première sélection de Hanovre, Overhat, très bon à finale de la Coupe du Monde, vous vous en souvenez, numéro 10, Libouda, hélié droit numéro 7, Seller, avançant numéro 9, capitaine, et Laure de Cologne, hélié gauche numéro 11. Les Allemands sont à gauche, maillot blanc, culotte noire, les Français à droite, maillot foncé, culotte blanche, et souhaitons que cette équipe de France, qui a eu bien des malheurs, puisque Mitorage, blessé, a dû déclarer forfait, puisque Guy a été remplacé par Gondet, souhaitons que cette équipe de France fasse honneur à sa réputation toute neuve, réputation qu'elle a acquis sur le terrain du 10e anniversaire à Varsovie, où elle a obtenu le brillant résultat que l'on sait. Hodges pour l'Allemagne. Cherche à alerter son ailier gauche, et Djorkev met la balle en touche. L'or, signalé hors-jeu, par le juste de touche, les Français vont donc bénéficier d'un coup franc pour se dégager. Siemens-Mayer, Beckenbauer. L'or, signalé hors-jeu, par le juste de touche, les Français vont donc bénéficier d'un coup 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 d'un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ouvrat, Siemens-Meyer, Seller, tire au-dessus. Joli tir, de peu à côté. Il faut se méfier de ces attaquants allemands, il ne faut pas leur laisser un centimètre devant. Car ils sont tous de redoutables tireurs. Alors que le public scande Ouvé, Ouvé sur l'air des Lampions. Ouvé étant le prénom de Seller. Hodges. Schultz. Beckenbauer. Ouvrat. Péry. Bosquier. Tête de Seller. Péry. Simon. Dans le rang central, Dinalo, puis Bosquier. Péry. Réussit quand même à donner à Grèce. Tout cela est pas mal joué. Et l'arbitre expulse Péry. Oh, c'est incroyable ça. L'arbitre expulse Péry. Pour une attaque irrégulière sur Siemens-Meyer. Il ne faut pas l'air content, Péry. Péry, on le comprend. Décision pour le moins sévère. En tout cas, l'équipe de France va devoir jouer à 10 pendant 50 minutes, puisqu'il reste 5 minutes à jouer. Et que monsieur Monti vient d'expulser Péry. Gondé. Il n'est pas bon cet arbitre, voyez-vous. Il n'est pas bon parce qu'il ne laisse pas l'avantage. Il siffle sans arrêt à tout bout de champ. Et je crois que là, il vient de commettre une injustice, car même si Péry s'est rendu coupable d'une petite faute, dans un match international, pour mériter l'expulsion, il faut vraiment... Et là, il n'y a rien là ! Et là, monsieur l'arbitre, il n'y a rien ! Ah là 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 ! Non, c'est grave, ça. C'est très grave. Pas de scequeur ! Baysa en touche. Au vrat. Nouvelle touche. Malheureux Péry. Grèce. Jorcaev. Weber. Quitté. Pas de sceque. À sa risque de faire mal maintenant. Et si le jeu dégénère, le responsable en sera l'arbitre italien, monsieur Monti. Beckenbauer. En football comme en rugby, les bons arbitres, ce sont ceux qui laissent jouer au maximum et qui ne sifflent que quand ils ne peuvent pas faire autrement. Pien en l'arbitre. Pien en l'air, de Simon. Poufran. Libouda. Tête de quitté. Tête de quitté. Pas de sceque. Les bouddha. Les bouddha. Taclés irrégulièrement par Baeza, Koufran. Pour l'Allemagne, joué par Ouvrat. L'arbitre sifflant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur l'avantage de l'équipe d'Allemagne par 1 à 0. But de Libouda à la 27e minute. L'équipe de France réduite à 10 joueurs. Péry ayant été expulsé à la 40e minute. Nous nous retrouverons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à nouveau. Nous voici donc revenus au stade olympique de Berlin. Nous avons changé de chaîne en ce qui concerne les téléspectateurs français. De la seconde, nous sommes passés sur la première. Et pour ceux d'entre vous qui prendraient ce reportage en route, je vous signale que les Allemands viennent de donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match France-Allemagne de l'Ouest. Alors qu'ils mènent par un but à zéro. But de Libouda à la 27e minute du match. Un incident regrettable ayant valu l'expulsion par l'arbitre italien M. Monti du Bordelais-Péry après 40 minutes de jeu. M. Monti qui, le moins que l'on puisse dire, en première mi-temps du moins, n'a pas été à la hauteur des événements ayant à notre sens. Et nous prenons nos risques pour le dire, le sifflet est beaucoup trop facile. Les Français, maillot foncé, culotte blanche à gauche. Les Allemands, maillot blanc, culotte noire à droite. Tête de Gondet. Français qui jouent par conséquent à 10. Bien entendu, ils n'avaient pas besoin de ça. face au finaliste de la Coupe du Monde. C'est l'air. Tire du pied gauche de l'or. Très nettement au-dessus du but défendu par Marcel Aubourg. Par rapport à l'équipe de France qui avait joué à Varsovie, manque Herbin, Guy et Mitorage blessés. Oh, Siemens-Meyer en position de tir, but ! Magnifique but préparé par Seller et terminé par Siemens-Meyer. Nous allons peut-être le revoir, ce but, car il était vraiment beau. Première sélection de Siemens-Meyer et deuxième but. Le voici, mais nous ne voyons pas la face préparatoire qui était la plus jolie. Siemens-Meyer, donc, qui permet dès le coup d'envoi aux Allemands de mener par 2 à 0. L'or, Ouvrat. directement en touche pour la France. Par rapport à l'équipe de Varsovie, au moment où Siemens-Meyer a marqué son but, je vous le disais, manque Guy Herbin qui sont blessés. Michel et Herbet qui ont été remplacés par le sélectionneur. Et Mitorage, également blessés. 5 joueurs, changés donc par rapport à l'équipe qui avait gagné à Varsovie. Ouvrat. Simon, Grèce, Gondé, alors que Grèce reste au sol à son tour, Gondé toujours dans les 16 mètres, mais au centre, Dinalo, tir de Dinalo à côté, alors que Grèce se relève péniblement. et que le soigneur français se précipite. Fruchard ayant l'air de dire des choses pas très agréables à l'arbitre, de même que Bosquier. Dugo Guez est là, il est à gauche, à côté de l'arbitre. Et sur cette action, du reste, M. Monty n'a pas sifflé. Sans doute ne l'a-t-il pas vu. Fruchard qui est un calme pourtant, vous l'avez vu sur le terrain, et venez dire ce qu'il pensait à M. Monty de sa façon d'arbitrer ce match. Zeller. Aubourg. Grèce. Weber. Schultz. Schultz. Hodges. beckenbauer Weber, Hodges beckenbauer Gondé et là il n'y a rien ah c'est pas croyable Boski et Jules Koufran Djorkaef Dinalo Djorkaef à nouveau L'or fait la remise en jeu Au vrac L'or beckenbauer Bosquiez Loubet, Gondé Loubet Faute de quitter a dit monsieur Monti Koufran pour l'Allemagne Schultz Ouvrat Ouvrat Tête de quitter Simon L'or Weber Weber Ouvrat Jolie contre-attaque de Grèce qui a beaucoup de champs devant lui mais qui est malheureusement tout seul Obtient tout de même un corner Face à Weber C'est sa première sélection lui aussi qui presque chez lui puisqu'aussi bien il joue à Stuttgart Bosquiez s'entretire et là-bas le sort très loin là-bas à proximité du poteau de corner Neuvième minute de jeu en deuxième mi-temps 54ème minute par conséquent 2 à 0 11 allemands contre 10 français au stade olympique de Berle Dinalo La première faute était allemande mais monsieur Monti a sifflé là la deuxième Dinalo avait été écarté du bras et ça monsieur Monti ne l'a pas sifflé pour siffler la faute de Dinalo ensuite tir de Siemens-Meyer de loin Churkaev Grèce Churkaev Grèce Gondé Loubet Beckenbauer Ouvrat Churkaev Simon Position Position des liées droites Churkaev Grèce Ouvrat Beckenbauer Bauer Bosquiez C'est Churkaev C'est Bauer Bauer c'est Beckenbauer qui a sorti le ballon Simon Loubet corner 3ème corner pour la France contre un seul aux Allemands mais au tableau d'affichage 2 à 0 but de Libouda en 1ère mi-temps et un but de Siemens-Meyer au début de la 2ème mi-temps Grèce a joué le corner avec Loubet coup de sifflet et coup franc qui va permettre à Mayer gardien allemand de dégager son camp voilà qui est fait Bosquiez Simon Dinalo Gondet Simon remet au centre personne Beckenbauer L'or Ouvrate 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 attention et là l'arbitre fait signe qu'il n'y a rien c'est à n'y rien comprendre vraiment Grèce non ouverture qui était destinée à Dinalo mais trop forte Beckenbauer Fatske Beckenbauer Siemens-Meyer tire Oh Oh tir Lobé qui a été contré au départ par Grèce et c'est le 3ème but Le tir de Siemens-Meyer semblait devoir aller au-dessus de la balle mais il a été touché au départ par un Français Grèce en l'occurrence m'a-t-il semblé et en tout cas c'est le 3ème but à la 13ème minute de ce match en 2ème mi-temps c'est à dire à la 58ème minute Siemens-Meyer qui avait mis 2 buts à l'équipe de France à Hanovre à l'occasion d'un match d'entraînement on a réussi à nouveau 2 ce soir cette fois-ci pas à l'occasion d'un match d'entraînement Jurkaev ils vont pas arriver à en sortir de ce coin les Allemands se dégagent par Ovrath alors que Robin s'échauffe sur la touche il va rentrer à la place de Simon Simon sort et Robin rentre faute sur Loubet coup franc pour la France c'est du billard il y a eu nous semble-t-il une main l'arbitre a fait signe de jouer qui t'est Grèce là il siffle pas enfin c'est fantastique c'est pas croyable chaque fois qu'il y a une faute l'arbitre italien ne siffle pas ah si là il a quand même sifflé ah non non monsieur Ovrath c'est vous qui avez fait la faute vous ne voulez quand même pas tirer le coup franc en plus Robin Grèce Schultz en touche 3-0 c'est dur déjà 11 contre 11 ça aurait été difficile pour l'équipe de France mauvaise touche de Djorkaev et touche à refaire pour les Allemands maintenant Ovrath Schultz Ovrath Scheller Beckenbauer pour Libouda en corner deuxième corner pour l'Allemagne tiré par Libouda Aubour Gondet Grèce Djorkaev Dresse c'est bien repris Djorkaev là deux fois mauvaise passe Loubet dans les pieds de Weber Beckenbauer Siemensmeyer corner deuxième corner en moins d'une minute le troisième au total toujours tiré par Libouda Djorkaev Djorkaev fait la remise en jeu Bosquiez Grèce 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 faute de main de Grèce Koufran Patske Beckenbauer Scheller c'est Bayeza qui a le dernier mot Bayeza Gondet Dinalo Loubet Fauché Loubet Koufran Tire de Bosquiez Contré C'est Bayeza L'or C'est Bayeza C'est Bayeza C'est Bayeza C'est Bayeza Quatrième corner pour l'Allemagne Toujours tiré par Libouda Weber C'est Bayeza Au Brat Pour l'instant il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain Malheureusement l'équipe d'Allemagne Louis Dugoguez nous disait avant la rencontre Que pour l'équipe de France ce match venait bien mal Au moment où les équipes sont sollicitées par les nombreuses rencontres de championnats Par les rencontres de coupe d'Europe également Là il s'agit en particulier des Stéphanois et des Lyonnais Mais ce match si la France l'avait accepté Elle servirait jusqu'au bout de sparring partner à l'équipe d'Allemagne C'est une jolie tire de Kitté mais à côté Elle servira jusqu'au bout de sparring partner à cette équipe de l'Allemagne de l'Ouest Tout de même finaliste de la coupe du monde Et qui depuis cette coupe du monde n'a perdu qu'un seul match Précisément 1 à 0 à Belgrade Je crois que Beckenbauer va sortir et il va être remplacé par Muller Le numéro 14 allemand Qui est en train de se préparer Dior KF en position d'attaquant L'Or L'Or Prise avec Bosquier Ouvrard Baeza C'est cela Beckenbauer est sorti Et Muller Le meilleur buteur de la Bundesliga l'année dernière Du Bayern de Munich Qui avait joué la finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe Avec le bras cassé Muller rentre à sa place Grèce Dior KF L'Ouvrard Libouda Libouda Aux prises avec Baeza Centre de Libouda Aux-dessus Au-dessus de la cage de Marcel Aubourg 23 minutes en deuxième mi-temps 3 à 0 Qui t'est ? Robin Grèce Baeza Robin Kite Gondé Faute sur Loubet Coup franc tiré par Bosquier Balle dégagée par la défense allemande Très robuste cette défense allemande Très solide Muller Perlaval Dinalo Dinalo Loubet Gondé Gondé Dinalo 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 Muller 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 Simons Meijer Ouvrard Jorke Jorke KF Robin rentre à la place de son coéquipier de Nantes Simon Weber Weber Un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer 3 à 0 C'est sévère Surtout après le bon début de match qu'avaient fait les français Qui pendant 25 minutes ont fait illusion ici Jusqu'au moment Où Libouda a marqué ce but A la suite de quelle nous avons eu tous les malheurs Le plus important étant bien sûr L'expulsion De Perry Beckenbauer Montre ses chaussures à son soigneur Jeune joueur Beckenbauer Qui fut la révélation pour beaucoup De la dernière coupe du monde Il a 23 ans Et c'est actuellement le joueur numéro 1 d'Allemagne Et paraît-il Si les frontières italiennes s'ouvraient à nouveau Beckenbauer Pourrait bien les jouer à l'Inter de Milan Qui apparaît-il une option morale sur lui C'est du moins ce que l'on dit ici Et ce serait évidemment une excellente recrue Pour le club d'Elegnio Herrera Ballon profondeur pour Muller Sorti de Haubourg dans les pieds De l'avant-centre de Munich Coup de sifflet De Monsieur Monty Pour faute de Patske Sur Loubet Patske qui a joué au Standard de Liège Le club qui hier soir a donné la réplique aux Espoirs 67 Avant de venir jouer à Munich 60 Où il est depuis deux saisons Ballon profondeur pour Grèce Hodges met en touche Bah là Gondé Gondé Dans les 16 mètres Ah il lui laisse pas beaucoup de champ les Allemands Se méfie Et joue bien le coup en ce qui le concerne Robin Gondé Cherche le 1-2 avec Robin Loubet était là Et Dinalo aussi Mais Mayer a été le plus rapide Les Français vont-ils arriver Comme l'on dit A sauver l'honneur Nous l'espérons de tout coeur Mais ce sera très difficile Personne au centre Seller peut s'avancer Seller sur sa gauche A son ailier L'or Oh qu'il est beau Oh quel joli but Un magnifique centre de l'or Repris par Muller Un but magnifique Ah oui un joli but Wow Fusillé Marcel 75ème minute Muller 4-0 Et les Allemands repartent Coups francs Et but Réussi par Overath Un tir brossé au ras du mur Cela tourne à la déroute Cela tourne à la déroute Malheureusement Mais il fallait s'y attendre A partir du moment Où les Français Devaient jouer ce match Devaient jouer ce match à 10 contre 11 Cela n'explique pas tout bien sûr Mais enfin cela a une grande part d'importance Dans le résultat La sévère défaite Qui est en train d'essuyer l'équipe de France Et il reste 13 minutes à jouer Grèce Dinalo Un quart d'heure à jouer Coups francs Tirez par Grèce Robin Loubet derrière lui Tchorkaès L'or Cherchez à alerter son coéquipier Simmons-Meyer Tchorkaès Prise avec Müller Overath Pour Weber Bosquia au bout Bosquia à nouveau Gondé Dinalo Grèce Bosquia Dinalo Un bon tir Mais l'arbitre Monsieur Monti avait sifflé coup franc Pour la France Bon tir de Loubet Que Mayer avait dû rester arrêté Mais l'arbitre avait sifflé coup franc avant Malmise en touche par Patske Se dégage une force assez terrifiante de cette équipe d'Allemagne Vraiment Certainement Certainement l'une des deux meilleures équipes du continent européen Pas par hasard qu'elle est arrivée en finale de la coupe du monde Coupe du monde qu'elle avait gagnée en 1954 Bosquia C'est un peu aidé du bras pour écarter Müller et a pu donner à Grèce Loubet Ouvrard Müller Nous n'avons plus de gardien de but Mais de toute façon la balle était sortie Au bourg très courageusement Étant venu dans les pieds de l'hélié gauche L'or L'or partit hors jeu Les français bénéficient même d'un coup franc pour se dégager Grèce Bosquia Kitté Pour Loubet Hodges Et Schultz maintenant Schultz Schultz Grèce L'or pour l'Allemagne Weber Weber Müller Lébouda Libouda Dinalo Schultz Hodges H steamed Schultz Schultz Grèce. Siemens-Meyer. Huit minutes à jouer. Quitté. Dinalo. Robin. Gondé. Grèce. Loubet. Grèce a voulu chercher Dinalo. Coup de sifflet de M. Monti. Coup franc pour la France. Pour faute de Schultz. Et c'est le but de Bosquier. Joli but sur ce coup franc. Val de Robin à Bosquier qui sauve l'honneur. À 7 minutes de la fin du match. 82e par conséquent. 5 à 1. Un joli tir. Sur ce coup franc. Une passe de Robin à Bosquier. Grèce. Loubet. Position délier droit. Absolument personne au centre. Les Français n'y croient plus. Il est vrai que 5-0 à Berlin face à l'équipe de l'Allemagne. Et à 8 minutes de la faute. C'est difficile. Robin. Dinalo. Grèce. Loubet. Grèce à nouveau. Aux prises avec Schultz. La bouée de bétonneur. Schultz est tout de même un bétonneur de talent. Ce qu'il fait, il le fait bien. Quitté. Gondé. Dinalo. Grèce. Le plus constant des attaquants français au cours de ce match. Weber. Müller. Bosquier. Gondé. Gondé. Robin. Loubet. Tire. Un tir sans trop de conviction que Maillard en tout cas a arrêté assez aisément. Müller. L'or. Vous avez Bosquier. Jorcaev. Jorcaev toujours. Hodges. Siemens-Meyer. Le Bouddha. Overhard. Tire du gauche. Tire souvent du gauche. Overhard. Et pour Kos, c'est un gaucher naturel. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer. L'Allemagne de l'Ouest menant par 5 buts à 1. Deux buts de Siemens-Meyer. Un but de Libuda. Un but de Müller. Et un but de Overhard sur Couffran. Gondé. Pas de soutien. Les Allemands se dégagent. Overhard. Les Bouddhas. Au prise avec Baeza. Ah ! Là, il a poussé trop loin son ballon. Gondé. Grèce. Jorcaev. Jorcaev. Overhard. Chorcaev. alors que Libouda au fond là-bas vous le voyez revient en boitant après l'intervention de Baeza d'il y a deux minutes sur l'action qu'il avait menée sur l'aile droite Libouda Grèce en retournée Baeza plus que deux minutes Robin Loubet une deux avec Dinalo mais Hodges a pu donner Schultz Zeller je crois que le grand regret des 60 000 spectateurs de l'Olympia Stadion à Berlin sera de ne pas avoir vu Zeller marquer son but ce soir contre l'équipe de France Müller se heurte à quitter Robin les français se dégagent Grèce Dinalo Grèce sortie de Maillard Simons-Mayer qui était en prise avec Müller Seller Libouda L'Or Jorcaef Loubet Bosquier Robin Dinalo nouveau tir de Bosquier à terre bien arrêté par Maillard Schultz Schultz les Allemands gardent la balle comme s'il s'agitait d'un match officiel d'un match de qualification le dernier coup franc sans doute car on joue les arrêts de jeu là l'arbitre ne le faisant même pas tirer et sifflant donc la fin du match qui se termine par la victoire de l'Allemagne de l'Ouest sur le score de 5 buts à 1 mi-temps à 1-0 un but de Libouda à la 27ème minute ensuite un but de Simons-Mayer à la 47ème nouveau but de Simons-Mayer à la 58ème minute but de Müller à la 73ème minute et but de Overhat sur Koufran à la 74ème minute Bosquier son vol-honneur pour la France à la 82ème minute on peut dire que le vrai tournant de ce match aura été à la 40ème minute l'expulsion de Perry expulsion très sévère par l'arbitre M. Monti dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas fait l'unanimité ici son arbitrage ayant été très critiqué et très critiquable cela ne retire en rien à la valeur de cette équipe d'Allemande qui n'est tout de même pas la première venue puisque ne l'oublions pas elle est finaliste du dernier championnat du monde les français ont eu un manque de réussite certains en début de rencontre et ensuite ils ont sombré petit à petit alors qu'ils étaient en infériorité numérique contre des adversaires supérieurs et contre lesquels ils n'avaient pas besoin de jouer à 10 contre 11 voilà je crois ce que l'on peut dire une équipe de France qui a été courageuse mais qui a été surclassée à 10 contre 11 ce reportage vous était transmis depuis le stade olympique de Berlin les images étaient de l'ARD ici Berlin, à vous Paris